Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que peut-être qu'on nous demande trop pour notre génération, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on arrive, on a 18, 20, 25, 30 ans et en fait on veut directement travailler dans le domaine dans lequel on est passionné, dans lequel on adore et dans lequel on prend vraiment du plaisir. Ok. Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spontanée. Cette fois, on va parler de la passion de manière plutôt générale. J'en parlais dans la première vidéo spontanée, je vais plus raconter la démarche que j'ai autour de la passion et le fait de la développer chez certaines personnes et de permettre justement à ces personnes de pouvoir potentiellement trouver un emploi ou une nouvelle chose autour de leur passion. Et du coup, d'abord, on va regarder un peu comment définir, je dirais, le mot passion. D'après le Larousse, si je regarde rapidement, ce serait un état affectif, intense et irraisonné qui domine quelqu'un. On peut aussi parler de mouvements affectifs très vifs qui s'emparent de quelqu'un en lui faisant prendre partie violemment pour ou contre quelque chose, quelqu'un. Donc c'est assez philosophique et c'est assez profond, le mot passion, on s'en rend compte quand même. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, il y a peu de temps, de ce qui me passionne, c'est le fait de pouvoir partager des choses, pouvoir accompagner et aider les gens dans la réalisation de leurs projets, leurs ambitions. Et du coup, par le biais des vidéos, j'adore aussi faire des vidéos. Je ne sais pas si je peux considérer ça comme une passion. C'est vrai qu'à quel stade on peut dire que c'est une passion ? Ça, c'est une très bonne question et je ne saurais pas y répondre pour le coup. Mais en gros, par rapport à la chaîne, à ce que je souhaite faire autour de la passion, entre guillemets, je l'avais un peu expliqué dans la première vidéo spontanée. Ça va être majoritairement par le biais du format duo, le fait de vraiment permettre à des personnes de connaître et d'en apprendre plus sur des activités, sur des domaines qu'ils ne connaissent pas. Et ça, je trouve vraiment enrichissant parce que je me suis rendu compte personnellement que depuis que ça fait quelques mois maintenant, en gros, pour expliquer rapidement, j'ai décidé vraiment d'arrêter mes études alors qu'il ne me reste plus qu'un an pour finir mon master. Alors beaucoup vont dire que c'est assez débile, mais j'ai sécurisé le truc où dans 2-3 ans, si je souhaite au moins faire la dernière année, je puisse le faire. Mais c'est surtout que je me suis dit que là, tu es en train de faire quelque chose que tu aimes bien, ou t'apprécies. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu vas faire plus tard ? Est-ce que tu penses que tu vas te développer vraiment à fond dans ce domaine-là ? Et est-ce que tu n'as pas besoin justement d'aller voir d'autres secteurs ou autres ? Et c'est pour ça que là, je me suis posé la question de ce qui me passionnait et ce que je voudrais faire plus tard, étant donné que, de mon point de vue, moi, je ne veux pas faire un métier pour faire un métier. Je veux vraiment travailler et vraiment prendre du plaisir. Et ça, c'est un peu mon credo, même si je ne suis qu'en alternance aujourd'hui, je ne suis qu'étudiant. Pour moi, c'est méga important de prendre du plaisir à travailler. Et c'est pour ça qu'on peut y rejoindre un peu la passion qu'on peut avoir pour quelque chose. et le travail, ce qui permettrait justement d'avoir ce plaisir-là. Et du coup, j'ai décidé de vraiment tout arrêter pour pouvoir me développer davantage, en apprendre plus aussi sur moi-même et comprendre qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je voudrais faire. En discutant avec pas mal de personnes dernièrement, il y en a beaucoup qui sont dans ce credo-là, dans cet état d'esprit, je trouve, par rapport aux générations précédentes, par rapport à nos parents, nos grands-parents, où il fallait trouver un travail pour trouver un travail. Quand ils arrivaient, on va dire, dans leur job, ils apprenaient à apprécier leur travail et au fil du temps, ils trouvaient leur compte, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que peut-être qu'on en demande trop pour notre génération, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on arrive, on a 18, 20, 25, 30 ans et en fait, on veut directement travailler dans le domaine dans lequel on est passionné, dans lequel on adore et dans lequel on prend vraiment du plaisir. Et c'est de plus en plus le cas. Mais est-ce que, du coup, il ne faudrait pas passer par cette étape dans laquelle sont passées majoritairement les générations précédentes où tu bosses, je ne sais pas, 10 ans dans un truc que tu aimes moins pour ensuite accéder à ce job plus passion, je dirais ? C'est une vraie question et je pense qu'il y a des possibilités aujourd'hui qui permettent de se développer dans ce qu'on aime, ce qu'on kiffe. Alors évidemment, il y a peut-être certaines passions, certaines choses que vous appréciez tout particulièrement qui sont atteignables plus difficilement par rapport à d'autres passions. C'est pourquoi ça demande plus de travail. Mais je pense qu'à partir du moment où on s'en donne les moyens et qu'on a vraiment envie, enfin, je pense qu'à partir du moment où c'est une passion, de toute façon, on va s'en donner les moyens, quel que soit le profil, quel que soit le type de personne ou autre. Je pense que quand on a envie, on fonce, on y va. Et ça permet justement d'arriver à notre but final. Ce que je conseillerais, c'est de, si vous voulez justement exercer un métier, par exemple, c'est vrai que je tourne beaucoup au milieu du professionnel, mais c'est un peu aussi comme ça que ma chaîne est tournée, donc c'est normal. Si vous voulez vraiment exercer un métier passion et que ce métier passion demande énormément d'investissement, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous fixer des petits objectifs jusqu'à arriver à cet objectif final qui est d'exercer dans ce métier passion. Parce que moi, je sais personnellement, quand je travaille et que je me fixe des trop gros objectifs, je suis une personne qui va un peu me décourager, entre guillemets, assez rapidement, assez facilement. Et du coup, j'ai trouvé un peu cette solution. J'ai essayé de travailler là-dessus parce que c'est chiant sur des projets que je trouve vraiment cool. Mais en fait, je suis juste impatient. J'ai juste envie de foncer et que ça aille vite et que ce soit tout de suite. Et du coup, je me fixe des mini-objectifs qui permettent ensuite d'avoir cette notion de victoire et du fait que je me rapproche de mon objectif final pour justement, au final, arriver à cet objectif final et ne pas avoir cette notion de « putain, c'était long, c'est relou, vas-y, j'abandonne » ou autre. Alors après, moi, c'est mon caractère à moi et je pense que d'autres personnes, quoi qu'il arrive, ils vont se fixer un objectif final et ils vont essayer de l'atteindre. Et c'est top, franchement, respect à vous, clairement. Mais voilà, c'est un petit tip parce que moi, je me suis un peu trouvé, c'est de me fixer des mini-objectifs, des mini-missions qui permettent justement d'avoir des succès, on va dire, au fur et à mesure du chemin qu'on va parcourir pour arriver à l'objectif final. C'est un peu comme si, si je prends un peu, si je compare avec, je ne sais pas, les jeux vidéo, par exemple, c'est comme si votre passion, c'était le boss final et qu'avant d'arriver au boss final, vous devez battre plein de mini-bosses. Et du coup, à chaque fois que vous battez ces mini-bosses, vous êtes trop content parce que vous voyez que vous avancez vers l'objectif final. J'espère en tout cas avoir été pertinent sur ce que je viens de dire et que ça peut vous apporter et vous aider justement à développer une passion. Si vous ne connaissez pas encore votre passion, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai croisées, ils se disent, quand on leur pose la question, et c'est un peu une question qui n'est pas évidente aussi, on leur demande, c'est quoi ta passion ? Et moi le premier, je suis en mode, je n'en sais rien. Du coup, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même et je pense qu'une fois que tu as trouvé un peu ce qui t'anime au quotidien, ce qui te fait kiffer, ça peut te permettre, toi qui regardes la vidéo, de kiffer un peu plus, je ne sais pas, ce que tu fais, de trouver des buts peut-être dans la vie ou autre. Alors, certains ne vont pas en avoir besoin, clairement. Mais sinon, moi je vous invite à regarder les différentes vidéos que je vais poster, les vidéos du haut. Au moment où cette vidéo spontanée sera postée, je crois qu'il y aura deux ou trois vidéos du haut qui seront postées sur l'investissement et le web design, si je ne dis pas de bêtises. Si ce n'est pas le cas, ce sera les semaines qui vont arriver, donc soyez patient. N'hésitez pas du coup à me faire un retour sur ce format, sur un peu mon discours autour de la passion. Si vous avez des idées et des choses que je n'aurais pas forcément abordées, mais qui pourraient être intéressantes, je pourrais faire un second épisode spontané passion en reprenant un peu vos questionnements, vos échanges ou autres. Je vous laisse vous abonner, liker, me laisser votre avis et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501